Salut à toutes et à tous et on se retrouve évidemment dans notre petit manoir. Dans cette vidéo on va essayer une bonne fois pour toutes de placer un sol autour des éoliennes. On va également commencer par regarder ce qu'il faut pour faire un plat gastronomique. Je vais juste le mettre ici en dessous, même carrément au-dessus. Je vais regarder un peu ce qu'il faut. En fait vous savez quoi ? Je pense qu'on va mettre les plats simples en tout premier. Toujours s'assurer d'avoir déjà suffisamment, parce que si on n'a rien à manger, je veux dire, autant commencer par faire les plats simples. Une fois qu'on en a disons une quinzaine en stock, alors on fait des plats raffinés, jusqu'à en avoir éventuellement une vingtaine. Et puis les plats gastronomiques, je ne sais pas trop ce qu'il faut. On peut déjà mettre, il en faut par exemple 25 en stock, si on a les autres évidemment, sinon on ne les fait pas. Et qu'est-ce qu'il faut ? Viande crue, végétaux, 0,5 nourriture et 0,5 nourriture. Donc végétaux et ingrédients utilisables, peu importe à priori lesquels. Et ça demande 14 ans de travail. Tandis que le plat raffiné lui demande seulement 8, donc voilà. On va faire d'abord les 5 pour les plats normaux. D'abord les plats normaux, on en fait une quinzaine. Et si à ce moment-là on arrive à les consommer moins vite qu'on les produit, on pourra faire de temps en temps des plats un peu plus élaborés et ils mangeront ça. Voilà, je change un petit peu ma politique de création de nourriture comme ça pour essayer de reproduire plus de nourriture. J'ai également renommé tous mes... Toutes mes petites créatures. Voilà, il y a eu quelques petites propositions dans les commentaires. Pas tant que ça, mais finalement je décidais de leur donner des noms au fur et à mesure appropriés. La dinde de Noël. Oui, oui, tout à fait. Alors Mireille, Jacqueline, Clotilde, Pauline pour les poules, Roberta et puis les coques, Elvis, Lenny. Mammouth, je ne sais pas pourquoi je l'appelais le coque Mammouth, j'avais envie. Bob et Philippa pour les Muffalo pour le moment. Et la Boumalope, je l'ai appelée Boomer. Quelle inventivité, quelle créativité. C'est incroyable. Ok, alors au niveau des sols, on va faire... J'ai hésité entre dalles en béton, ça ne demande qu'un d'acier, mais c'est moche. Donc quand ils vont passer par là, ils vont trouver leur environnement moche, on pourrait peut-être faire l'investissement de faire des sols pavés en béton qui demandent deux d'acier, mais qui sont neutres en termes d'esthétique. Donc ça, je pense que ça pourrait être bien. Donc on commence à gauche ici, on arrive en haut à droite là, dans la première zone. Je peux la laisser sélectionner, très bien. Voilà, on va faire pareil ici. Je ne compte pas faire d'autres éoliennes, donc c'est vraiment un effort à faire une fois. Et puis, on sera tranquille. Je pense que pour la beauté du truc, on va mettre le sol même sur toute la longueur. Voilà, ça prend un petit peu de temps, mais une fois que ce sera fait, je serai content, comme ça je n'aurai plus me soucier des arbres qui n'arrêtent pas de repousser. Pesque de démence, d'accord. On va continuer à couper du bois. Alors, j'ai bien lu toujours tous vos commentaires, comme quoi les couloirs, ça ne sert à rien dans la base. Enfin, je n'ai pas eu beaucoup de commentaires comme ça, j'en ai eu quelques-uns. Oui, mais j'ai envie de faire une base qui me plaît également esthétiquement, et je n'ai pas envie d'avoir des pièces qui sont uniquement des pièces connectées les unes aux autres. Je trouve ça moche, je préfère avoir des couloirs, même si ils ne sont pas forcément visés plus que d'autres pièces, mais j'aime bien, voilà. Simplement, l'hiver volcanique se poursuit. Alors, je n'oublie pas également, maintenant, quand on partira à l'étranger, à l'extérieur, je n'oublierai pas de revendiquer les objets pour pouvoir les démonter, comme par exemple les tourelles. J'aurais pu en avoir une, du coup, avant. Alors, on va quand même vérifier qu'on n'utilise pas tout notre acier. Si, c'est bien parti pour qu'on utilise tout, donc il faudra en récupérer. On va miner, puisqu'on a des mineurs, on va continuer à miner. Oh, ça mine bien. Ça fait plaisir. Je trouve que c'est un moment du jeu où on commence à se dire, oh là là, là, je n'ai vraiment pas envie de perdre ma base, parce qu'en fait, on a quand même pas mal avancé. Et Péza est complètement guéri. Ok. Alors, pendant que ça se fait, on va continuer à prévoir la suite. C'est-à-dire que, donc, ici, on va avoir le bord du prochain couloir, si je n'ai pas de bêtises. Pour que ce soit carré comme ceci. Et donc là, on aura couloir. Un, deux, trois couloirs. On aura encore des pièces ici. Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, c'est juste pour savoir où je vais exactement. Je pense que l'atelier, je vais probablement... Alors, il y a un truc que je vais peut-être devoir faire. Enfin, je ne suis pas obligé, mais je pourrais vouloir le faire. Ce serait de mettre... Structure, on a combien ici ? Neuf. J'ai neuf de large, alors que là, j'ai sept de large. Alors, ce n'est pas grave. Je pense que je vais le laisser comme ça, les sept ici. Ce n'est pas grave parce que... Est-ce qu'on n'aurait pas sept aussi, ici, d'ailleurs ? On a six. Bon, ce n'est pas la fin du monde. Ça me fera un jardin un peu plus large que haut, mais ce n'est absolument pas dérangeant. Il ne faut pas non plus exagérer d'être un extrémiste. Donc, ce que je voulais faire, c'est quand même déjà commander une chambre suivante. Voilà. Je vais faire un peu plus d'un coup cette fois-ci. Et une fois qu'elle sera faite, peut-être on va également... Ou alors, je le fais maintenant, on commence à regarder pour agrandir les chambres. Mais ce n'est pas le moment parce qu'on manque de place, en fait. Donc, on va faire encore quelques chambres un peu plus petites. De 5 sur 5. On va en faire deux d'avance. Donc, sol, plancher en bois. Ok, faisons déjà ça. Les médicaments se font rares. Oui, oui, tout à fait. Mais on va récolter des racines de vie après. Mais je vais peut-être déjà en récolter maintenant. S'il y a moyen. 89%. On va prendre la nourriture. Pour récolter tout ce qu'il y a sur la carte près de la base, je peux dézoomer, faire double clic. Il va me prendre toutes celles qu'on peut récolter. Attendez. Juste que j'en retrouve un maintenant. Là, il y en a une par exemple. Voilà, ça en fait le plein de médicaments. Je suis assez content d'avoir les deux cuisinières. Maintenant, ce que je voudrais, c'est du coup, mettre également simple, raffiné, gastronomique. C'est faire la même chose ici. J'ai mis combien ? J'avais mis 25 d'octets. Attendez, on peut copier. Mais 15, 20, 25. C'est ça. 15, 20, 25. Voilà, on a 15 plats simples d'avance. Et donc à ce moment-là, on peut se dire, on a assuré le minimum pour continuer à vivre. Faisons quelques plats raffinés puisqu'on a pu prendre de l'avance. Bon voilà, ça peut être une manière de fonctionner. Oh, nos premiers oeufs, cool. Oeufs de poules fécondés, ça veut dire que si on veut, on peut les garder sans les manger pour les faire éclore. J'en suis pas encore là, mais en plus, on a quand même pas mal de poules. Donc là, on va plutôt manger les oeufs. Eh oui, la nourriture se fait rare, on a toujours ce problème d'hiver volcanique. Les cendres obscurcissent le ciel. Mais ça continue quand même à pousser. C'est un peu moins vite. 59. Alors, frénésie de tir, Pederswin. Il tente une nouvelle approche du tir. Sa précision avec l'azard, ma distance sera améliorée durant les huit prochains jours. D'accord, ok. Pas de problème. Donc, prochain objectif. Personnellement, avant de mettre ma base qui va être en pierre, je vais faire le pourtour de ma base, donc les défenses en pierre. Les premiers blocs de pierre qu'on va construire, ce sera plutôt pour faire les défenses que pour modifier les murs intérieurs. Je pense que ce sera probablement plus utile. Ok, cool. Finalement, ça a été quand même assez vite. Il n'y a plus que ce petit morceau-là à faire. Et on aura fini. Donc, qu'est-ce que j'ai demandé ici ? Tâche. Petite sculpture jusqu'à... Non, ça c'est les sculptures. Le fer, c'est là. Le... Les blocs, c'est là. Bloc granit. On va en demander d'en stocker éventuellement en plus. Parce que ça va partir vite. Mais donc, on en a pas mal. On en a 40. Et est-ce qu'on a encore des blocs ? Il y en a encore des blocs. Donc, ils peuvent continuer à le faire s'ils le veulent. Sans aucun problème. Ok, on va également remodifier un peu ici. Je vais diminuer ça là, et vous pourrez avoir de la place pour d'autres établis ici. Je ne sais pas si on en aura besoin, mais il y en a de la place pour mettre les objets là, on peut le faire. Ok, copie. Copie, copie. Comme ceci, on a un climatiseur là. On va dire que ça suffit pour le moment. Et un chauffage là, on va dire aussi pour le moment que c'est suffisant. Ok, l'énergie. Bien. Alors, on a des problèmes du risque de démence et salamandre. Environnement très déplaisant. D'accord, 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 d'accord. À manger sans table, tu pouvais quand même. À moins que c'est parce qu'il a mangé en travaillant, à mon avis c'est ça. Quand ils font un petit pique-nique comme ça dans la nature, à moins de faire une table de pique-nique un peu partout sur la table. Il n'y a pas trop moyen d'éviter qu'ils aient ce petit débuff. Ce petit malus. Allez, hop. Et les œufs. Elles portent un peu n'importe où les poules en fait. On ne peut pas trop l'empêcher, ce n'est pas trop grave. Il y a quelqu'un qui est venu les ramasser. C'était l'Ibellule, très très bien. Donc voilà, ça nous fait des œufs en stock qui sont considérés comme de la viande. j'imagine comme des... Pas trop sûr en fait. Dans quelle catégorie ça rentre ? Peut-être divers. Est-ce qu'on a bien coupé toutes les... Oh, éruption solaire, attendez. D'accord. Donc là, tout ce qui est électrique ne marche plus. Donc dans ces cas-là, je ne sais plus faire à manger, attention avec ça. À moins d'avoir une petite... de faire un petit poste de travail au bois pour contrer ce genre de problème. Ça pourrait être une solution temporaire. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu ici ? De la viande de rataboum. Oula, il faut vite aller la prendre. Alors, on va laisser... On va prioriser de rentrer tout ça dans le frigo. C'est vraiment important. De ne pas traîner. Pour y rader dans un jour neuf quand même, c'est rapide. Et on va ramener cet acier pour le faire fondre puisque maintenant, déjà depuis un bon moment, on sait le faire. Ok, des machineries, donc... Des composants, toujours utiles. Et on va ramener... Alors, c'est un petit peu loin. Donc on va essayer quand même de ne pas trop le faire, mais... On va bien que chaque chambre ait plus ou moins les mêmes décorations. Ok, les deux nouvelles chambres sont déjà terminées. Cool. Très très bien. On va également copier ceci. Et ça. Dégager ceci. Est-ce que ça gêne, ça, ou pas ? Non. Ok, on est bien. On est bien. Alors, on va le laisser un petit peu travailler. On va modifier un petit peu le travail parce qu'au niveau des créations artistiques, malheureusement, mes meilleurs artisans, Vicky et Pederswin, ne veulent pas faire ce genre de choses. Ils ne feront jamais de statut par eux-mêmes. C'est pas trop grave, ils peuvent faire autre chose. Mais donc, c'est encore une fois Govert qui est le mieux placé. On va donc le mettre en priorité. C'est un peu... Je pense que mineur, on peut peut-être le mettre en... Le passer en 3, même s'il aime bien ça. On a d'autres mineurs qui peuvent s'occuper de ça. Constructeur en 3 également parce qu'on a beaucoup de constructeurs maintenant. Et donc, voilà. Il va cuisiner, il va couper les arbres, il va faire le fermier. Mais s'il a le temps, il fera un petit peu d'art en plus. Et on peut éventuellement lui demander de faire une petite sculpture histoire qu'on voit ce que ça donne. Quelle qualité il va nous sortir ? Probablement pas génial, mais... Voilà, c'est de l'entraînement. Ah oui, ça lui prend du temps aussi. Alors, c'est pas des petites que je pense que j'ai demandé, c'est des moyennes. Ah si, c'est des petites pour commencer. D'accord, ça lui prend quand même pas mal de temps. Bon, on verra. Alors, pendant que ça se fait, on va également commencer à faire nos premières défenses. Je ne vais pas pouvoir défendre au sud, au nord, à l'est et à l'ouest d'un seul coup. Tout ça va être un processus qui va prendre du temps. Donc, on va commencer par la défense la plus simple qui est celle-ci. Et je vais commencer à réfléchir un petit peu. Je vais commencer par un truc simple. Ensuite, je vais lire un petit peu vos commentaires et on verra un peu comment on peut améliorer. Mais, de toute façon, on va faire des murs en granit. Ah oui, ça prend cinq. Oui, d'accord. Donc, il m'en faut quand même un bon stock, effectivement, d'avance. Donc, ce que j'aurais bien voulu faire, c'est faire une entrée face au pont, sans doute. Et ensuite, je viens rechercher, là. Alors, ici, on va sans doute faire un petit couloir. Et couper absolument tout ce qui est arbre, ici. De manière à avoir ici un couloir de la mort. Et là, on pourra mettre nos protections, nos tourelles, nos sacs de défense, nos barricades, pour que nos tireurs puissent se planquer là et tirer sur les gens qui voudraient traverser le pont, par exemple. Ça, c'est un petit peu ce que je pensais faire. La viki qui est en train de devenir dingue, malheureusement. Elle est désorientée. Donc, on a intérêt à continuer à miner, éventuellement, du granit. Un petit peu. Pour ne pas en manquer. Mais, globalement, on en a encore pas mal en stock, je pense. Donc, on ne va pas en prendre de trop. Voilà. Et donc là, l'idée... L'idée, c'est de voir d'abord un petit peu avant de faire le couloir. En fait, ce que je voudrais, c'est que les gens qui viennent ne puissent pas se planquer. Derrière un rebord de mur, là, par exemple. Donc, faire un petit couloir pour qu'ils s'engagent et qu'à ce moment-là, ils soient à portée de la tourelle. Bon, je ne sais pas si ça va marcher, mais... On va essayer la tourelle qui, elle, sera évidemment derrière les nouveaux mobiliers de défense qui sont... Attendez. Les... Sécurité... Les barricades. On pourra faire des barricades en... En calcaire ou en ardoise. Je ne sais pas trop... Ce qui sera le mieux, en tout cas, en pierre pour commencer. L'acier, ça va être un petit peu trop cher. Ok. Évidemment, il ne faudra pas oublier qu'il pourrait y avoir des atterrissages de vaisseaux spatiaux avec des ennemis dedans. Donc, il faudra mettre des tourelles un petit peu partout, éventuellement. Petite artillerie automatique. Un, un, un. Ok. On va lancer maintenant les tourelles automatisées. Donc, si je vais sur mon établi d'assemblage... On a demandé carabine, fusil à pompons. J'ai demandé un de chaque pour voir un peu. Je peux maintenant faire le pistolet automatique, le pistolet mitrailleur. On a déjà un pistolet automatique. On va demander un pistolet mitrailleur pour voir un petit peu. Le reste, on savait déjà faire. Voilà. Ça va bien. Est-ce qu'on va pouvoir commencer à récolter... Oui, on commence à récolter le riz. Cool. Et les pommes de terre. Là où j'ai eu de la chance, c'est qu'on n'a pas eu de maladie. Ça, c'est bien. Et même très, très bien. Merci également à la personne qui m'a laissé comme commentaire. Comme rappel, que la neuroamine ou neutroamine, je ne sais plus, la neuroamine, je pense. Neutroamine sert à fabriquer les médicaments. Il faudra sans doute faire un poste approprié. Regardez si j'ai déjà tout fait. Oui, il faudra faire la recherche pour débloquer d'autres choses. Il y a le four crématoire qu'on n'a pas encore fait. Le distributeur de pâtes, on m'a dit que ça pouvait être utilisé pour faire à manger rapidement. Rapidement. Ça pourrait être une idée. Pour l'instant, je pense que je n'en ai pas trop besoin. Zut, elle est complètement dingue. Ah oui, elle a 87 ans. Elle est sénile, tout simplement. On a deux... Ça va encore, mais je pense qu'elle est devenu dingue également, elle. Un problème de santé, on le met, donc c'est pas mal. C'était bien Vicky qui était atteinte de démence. Mais écoutez, on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va se résoudre. Est-ce qu'on peut placer du sol pour remplacer l'eau ou pas ? Plancher... Je pense que de toute façon, on ne pourra pas. Ça doit être du pont et je vais remettre un petit morceau de pont là pour que ce soit plus droit, éventuellement. D'hiver. Sol. Non. Immobilier, non. Structure, sans doute. Voilà, pont. Est-ce que ça va vraiment bien donner si je fais ça ? Pouf, non, ça va pas être terrible. On va pas faire ça. On va laisser comme c'est pour l'instant. Govert a terminé. Décidément, il a tous les talents, ce monsieur-là. Il n'est pas chef pour rien avec... Il n'a pas séduit Doc Brandy pour rien. C'est pas pour rien qu'elle l'a choisi. Il est bon un petit peu en tout. Et il nous a fait une petite sculpture en bois qui est bonne. Donc on peut l'installer si on veut dans une pièce. On va mettre une sculpture dans chaque chambre pour augmenter un petit peu leur qualité, je pense. En choisissant d'abord les personnes qui sont un petit peu mal dans leur peau. Ça, la morde, peut-être ça peut un petit peu l'aider si on va avoir ses besoins. Bon, ça n'a pas l'air de l'avoir trop dérangé, mais... On va quand même aller prendre sa chambre. Il est là pour l'instant. Donc on va installer la sculpture dans l'entrée de sa chambre. Et voilà. On peut peut-être regarder d'abord... Les statistiques de pièces, voilà. Donc, descente, assez pauvre, étroite, neutre et propre. On va voir... Comment ça va changer. Intéressante, médiocre, étroite, plutôt belle et propre. C'est quand même pas mal monté. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai demandé combien jusqu'à en posséder 10. Ok. De toute façon, il va... Alors, on a terminé également une carabine de survie. Cool. J'aimerais bien voir quel niveau elle a. Elle est de niveau normal. Donc c'est la même chose que Jet a. Elle a une normale aussi. Donc ça, on ne va pas changer. Donc, c'est pas mal ces trucs-là. On va vérifier peut-être quand même le DPS. 18 en dégâts. Ça tire tous les seconds d'ennemis. Ok. Pourquoi ils ne mettent pas le DPS... de tir ? Je ne comprends pas. Alors, on peut le calculer, bien sûr, mais... C'est moins pratique. Mais c'est une arme que j'aime bien parce qu'elle a une bonne portée. Donc on va regarder. Il y avait lui qui était pas mal. Il a 6. C'est pas énorme. Sinon, bah, Govert. Govert, il mérite d'avoir une bonne arme. On va équiper ça. Et lui, il va garder son arme qui était déjà pas mal. Alors, Vicky, elle a 4. Elle a un arc. Bon, attention qu'elle est complètement dingue, mais bon. Libélie, la massue. Le couteau. Hidoc brandi. Bon, un arc, mais... Il n'est pas très doué pour se battre. On va essayer d'éviter. Voilà, on va continuer à couper le bois. On va franchement planter, faire la recherche sur les zones d'exploitation forestière. C'est sans doute bien quand vous commencez dans un biome où ça manque de forêt. Mais nous, on est en plein dans la forêt. Je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin. Quand j'ai besoin de bois, j'en coupe. Et entre-temps, ça repousse. Ça repousse comme des mauvaises herbes sans aucun problème. Alors, c'est du métal, ceci. On va tout démonter. Ouais, pas mal. On va démolir tout ça. Ça, on va réinstaller. Je n'ai pas fait de table de nuit dans les nouvelles chambres. Bien, alors les vêtements partent en lambeaux. Mais n'oublions pas, on a demandé toujours d'en avoir un certain nombre. Donc, on en a trois en stock, des parkas, pantalons, chemise, bonnet, chapeau de cow-boy. Donc, tout ça est bien là. C'est fermé, donc ce n'est pas un problème. Normalement, c'est bon. Alors, ici, j'ai demandé une nouvelle, là. Une nouvelle lampe, mais il faut évidemment l'énergie, l'électricité. Donc, je ne sais pas si là, ça va aller. Ça me paraît un peu loin. On va faire ça. Bon, il y a encore plein de blocs de granit que tu as ramenés aussi. Donc, miner n'était peut-être pas nécessaire, mais ce n'est pas grave. On les a pris. Par contre, là-ci, on continue à dégager. Encore pas mal là, donc on va arrêter. Bien, ça prend belle forme. Pas trop de problèmes pour le moment. On va essayer de stocker un maximum de nourriture crue pour le prochain hiver. Et on a terminé les tourelles automatisées. Cool. Ah, ça c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On pourrait très bien faire les rations de survie pour pouvoir en fabriquer pour les raids que l'on voudra faire. Ou alors le pémican qui est peut-être plus simple à faire. Il est parfait pour voyager, ça pourrait être bien. J'en aurais besoin pour faire mes quêtes. Donc on va le faire en premier. Ça va vite à faire. 500, ce n'est pas grand-chose. Alors, sécurité, la mini tourelle. 100 en acier, 3 composants. L'acier, on le récupère au fur et à mesure. Ça, ce n'est pas un problème. Donc si je mets les tourelles, on ne va pas les mettre trop collées, évidemment. Voilà, si je les mets là, ça arrive juste à la limite et là, c'est la sauté de mon couloir. Ils ne pourront pas se planquer. A priori. En tout cas, si j'en mets deux l'une à côté de l'autre, ce qui est toujours un peu risqué, vous allez me dire. Donc on ne va pas les coller trop. J'en mets une là, une dessus et puis on verra. Je vais commencer la première là, sans doute. couper. Une première barricade ici. Et puis, il y aura besoin d'électricité. Alors, je voudrais pouvoir couper les tourelles, par contre. Ça, ça risque d'être un petit peu un problème. Je pense qu'on va faire peut-être un deuxième réseau ici. Quoique. Non. Je viens ici, je mets un interrupteur pour tout ce qui est tourelles. On peut mettre peut-être à sortir par là. Le câble. L'interrupteur le long du mur. On vient par ici. Et on vient par là. Voilà, évidemment, une tourelle, ce n'est pas suffisant, mais on y viendra après. Alors, au cas où eux auraient une grosse portée, nous, il y aura d'autres armes qui auront peut-être une meilleure portée. Si je regarde un peu celle-là, la portée est très bonne. Et Jet, il est là. Donc, on va faire le couloir un peu plus long. Pour forcer les mecs à s'engager dedans. Et là, on pourra les aligner. On pourra les aligner pour peu qu'évidemment, mes snipers se mettent ici. Après, bon, je ne sais pas si concrètement ça va marcher. Je sais qu'il y a des tas de modèles sur Internet, sur YouTube, pour trouver. Ah, j'ai mis un trop haut, zut. Ah non, j'avais mis une en-dessus pour pouvoir tirer comme ça. Et une en-dessous. Il y a des modèles sur Internet, mais je préfère trouver ma propre solution, qui sera moins bonne, évidemment, mais... J'aurais le plaisir d'y réfléchir moi-même. Alors, on va désactiver. Hop ! Parfait. On va en faire une deuxième. Du coup... S'il y a une attaque avec zone d'effet, je crois quand même qu'elle va être détruite toutes les deux, mais je pense quand même qu'on va faire ça comme ça. Ok. Petite défense comme ceci. Et on va en mettre une un peu plus loin pour les... Sniper. Alors, Govert, on va attendre qu'il sorte. Ou alors, il y a Jet, pas loin. Ah, mais Jet n'est pas loin, donc on va pouvoir tester un petit peu. Je veux qu'ils aient plus ou moins la même portée que les tourelles, du coup. Donc, si je viens le mettre ici. Bah, c'est plus long, mais c'est pas... C'est pas non plus dérangeant. Je veux pas que mes gaz fassent tirer dessus avant, évidemment, que les tourelles puissent tirer. Donc, je pense qu'on va quand même reculer un peu. On va les mettre contre le mur, là. Voilà. Et on va mettre encore des protections pour les protéger des tirs, mais pas de rebord comme là, je pense. Ouais, ça me paraît bien comme ça. Là et là, on pourra mettre des corps à corps qui permettront de... D'accueillir ceux qui pourraient traverser la rivière. Je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est un début et ça a été vite installé. Évidemment, le plus long, ça va être de faire les murs. J'ai l'impression que ça va prendre un peu plus de temps. Attendez, un colon inactif. Qu'est-ce que ça veut dire ? À la limite, je suis content, mais... Salamandra. Forest, il n'y a rien à couper. Mine, il n'y a rien à miner, d'accord. Fermé, il n'y a rien à faire. Et après, on a cherché. Donc, à ce moment-là... En art, il a 5, quand même. Bon, c'est pas... Il n'aime pas le faire, donc bof, mais... Il n'y a pas à prendre très très vite non plus. J'ai envie de dire, je n'ai pas trop envie. Constructeur, il a 2. Écoutez, pour faire des murailles, c'est pas... Il peut le faire. J'ai conscience que c'est pas génial, mais... Je l'ai mis en 4, donc logiquement, il ne devrait quand même pas le faire trop souvent. Ah, il ne veut pas le faire ! Ou alors, on n'a plus de blocs, en fait. C'est ça qui se passe. À mon avis, ça doit être ça. Plus de blocs en calcaire. Bloc de pierre. Ah oui. Ben, on va miner, alors du coup, il va miner. Alors, je pense que je ne vais pas lui faire faire des choses. Il est trop... Il est trop mauvais. Il va tout saloper. Et non, quand il n'y a rien à faire, ça veut dire... Ce sera un bon signal pour me dire, attention, tu ne mines plus rien, tout simplement. Donc, on va prendre du calcaire. Pas trop loin, à l'épaisseur, là, il n'est pas suffisant pour me... Euh, du granit, pardon. Pour me protéger. Voilà, on va reprendre encore un peu d'acier. C'est parti. Je vais faire un chemin après qui va vers l'est pour faciliter le minage. Mais on peut également miner de l'autre côté. C'est parce que j'ai pris l'habitude d'aller par là, mais... Il y a des choses à récupérer de ce côté-ci aussi. Très bien. Alors, la première récolte s'est faite complètement, à part pour le coton. Et pour l'herbe à foin et pour la racine de vie. Mais ça a bien commencé, c'est bien. Là, également, on a pas mal d'acier. On va le miner. C'est quoi ? C'est du granit, je pense. Alors, une nouvelle quête, ça c'est bien. Kizaki Shack of Goodies. 13 jours. 440 de valeur seulement. Des implants. Il y aura une menace inconnue. On pourrait faire les deux à la suite, quasiment. Il faudrait vraiment terminer la recherche et faire un peu de pémican avant de partir. On a des légumes, mais c'est un peu... Ils ont déjà été transformés. Malheureusement, les rations normales, elles périment assez vite. Ok. Alors, après le pémican. La bière serait pas mal pour monter un peu le moral. C'est peut-être pas la priorité des priorités. Les portes automatiques, oui, pas mal. On pourrait faire le générateur hydroélectrique pour en faire un. Et être définitivement tranquille. Enfin, définitivement. En tout cas, être tranquille pour l'électricité pour un bon moment. Alors, au niveau des tâches, une des deux cuisinières va être affectée en priorité pour faire le pémican et puis le reste pour en avoir toujours assez. Tu vas partir au-dessus. Et on va dire jusqu'à en posséder. Alors, je sais pas combien il faut en avoir. C'est fait avec quoi ? De la viande crue, des végétaux. Ça demande beaucoup de travail pour le faire. Ça demande par contre peu de quantité. Donc, je pense qu'on va essayer d'en faire 50. Et on verra. On verra ce que ça nous donne. Maintenant, je pourrais peut-être le faire également là. En me disant, j'ai vraiment besoin de pouvoir partir quand je veux. Donc, on va quand même viser ça. Mais on va le mettre en deuxième après les plats simples. D'accord. Et d'ailleurs, je pense qu'on va le mettre là également comme ça. Après les plats simples. Voilà. Plats simples pour l'alimentation de la base. J'ai mis camp ensuite pour pouvoir partir en expédition. Et si ces deux conditions sont remplies, alors on fait des plats plus raffinés. Ça me paraît bien. Alors, je vais miner là. Mais je pense qu'on fermera la base quelque part ici. En bas. Ça me paraît bien. On fera du coup une distance pas trop importante. Là, c'était pas mal non plus. De là à là, ce sera bien. Un raid de l'alliance d'Abenero. Ils attaquent immédiatement. D'accord, 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 d'accord. Oh là là, ils sont pas mal nombreux. Il a un bouclier ou je rêve ? Dans la voile de guerre, d'accord. Alors, on va le faire évidemment maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils viennent de l'Est. Et là, je suis évidemment très content. On va activer ça. On va prendre tout le monde qui a une arme. Je vais mobiliser ces R. Je vais mettre maintenant. Un raccourci, ce sera mieux. C'est tous ceux du milieu, a priori. Doc Brandy va activer. Faut pas oublier. Ok, Libélule. Alors évidemment, on n'a pas fait encore les défenses, vraiment. Mais, voilà. Les tourelles, elles protègent quand même ce qu'il faut. Jet va aller là. Robert va aller là. Vicky peut aller ici. Est-ce qu'ils viennent par ici ? Oui, ils viennent par ici. Boum ! Ah, ça devient cool les combats là. Évidemment, il y a plus de monde. Peut-être que t'es un peu trop près. Ah, mais il n'y a pas encore la défense non plus là. Est-ce qu'ils ont des tirs à distance ? Moi, ils n'en ont pas vraiment. Il y a la lance, bien sûr, mais... Je vais te mettre là. Zut. Ok, on les a eus, on les a eus. Pas trop de difficultés. Alors, regardons quand même Govert. Torse, perforation par la lance. On n'a pas de danger immédiat. Merci pour le commentaire également. Ceci ne m'avait pas sauté aux yeux, mais effectivement, ça indique si on va mourir ou pas. Bon, par contre... Voilà, il va aller au lit. Ça, c'est cool. On va regarder si on veut recruter un beau héros. Il a 49 ans, ça va encore. Alors... Il a 4 en artisanat et assez intéressé. Oh, artiste 11. Ah, c'est bien, c'est un spécialiste de haut niveau. Waouh, il est passionné. On va en faire... On va faire... Là, on va faire de la... Ah oui, on va faire des sculptures à gogo. On va les vendre. Et puis le reste, c'est relativement intéressant aussi. Il est noctambule et il est névrosé. D'accord. Mais est-ce qu'il va survivre ? Il sera mort dans 8 heures. Oulala, c'est court quand même, mais... Ouais, c'est vachement court. La douleur est extrême. Il faut absolument le soigner. Ok. Ok, ok, ok. Libélule, prends-le. Capture-le. Donc, lié en bois, médical, prisonnier. Alors, on va libérer les autres. Alors, ceci... Lique quoi en métal, médiocre. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Dégâts en mêlée par seconde, c'est quand même 6,04. J'ai l'impression que c'est pas mal. Je pense qu'on va équiper. On va équiper ça. Peut-être après, parce que même le plastacier, j'ai l'impression que c'est moins bien. Ah non, 8,98. Non, non. Ok. Bon, ça va. On va toujours les prendre. On verra après. On va désactiver ceci. Ah, je suis content que ma première attaque ait correspondu... à l'endroit où j'avais fait mes défenses. Ça a été bien utile. Et ils ont tendance, de toute façon, à vouloir passer là où c'est le plus rapide. Donc, ils prennent le pont de toute manière. Donc, peut-être finir les murs n'est pas vraiment une priorité. Mais bon. Alors, ici. Prisonnier. Recruté. On va prendre les médicaments autant que possible. Ah, il ne va plus mourir. Pour l'instant. Ah, bien, bien. Cool. Super. On va lui laisser ses vêtements pour pas qu'il ait froid. Ah, lui, il est mort. Je crois que déshabiller les morts, ça fait probablement du mal au moral de mes colons, je pense. Ça a l'air. C'est quoi ce bruit ? Il y a aussi quelqu'un creusé. C'est là. On va miner ça encore. C'est bien. Boriro, gardien, n'est plus incapable de marcher. Quelle est sa résistance à ce monsieur-là ? 73% pour difficulté de recrutement. Ça va, c'est pas beaucoup. Donc, une fois que sa résistance sera tombée, on va le recruter assez facilement. Bon, les rêves deviennent un peu plus costauds. On s'y attendait. On va faire une porte-là qui donne sur le jardin. Voilà, je pense que c'est bon moment pour arrêter. Ça a été une bonne session. On a commencé à faire des défenses. On va faire la même chose plus ou moins avec des variations sur le modèle. Ça dépendra un petit peu de la configuration des lieux, je pense. Je pense que là, au coin, on mettra peut-être un genre de tourelle. Et là aussi, je ne sais pas encore, avec une porte au milieu. Je vais y réfléchir. Voilà, je vous souhaite une belle continuation. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501